Une réaction marocaine qui détonne avec l'ambiance chaleureuse qui règne entre le royaume du Maroc et Israël ces derniers mois. Dans un communiqué des affaires étrangères publié ce samedi, le Maroc dénonce une attaque des forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens à la mosquée d'Al-Aqsa, une provocation en cette période sacrée de Ramadan qui ne ferait que renforcer le sentiment de haine et nuirait au processus de paix. A l'origine de cette condamnation, le souverain du Maroc, le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, président du comité Al-Quds, chargé de contribuer à la sauvegarde des lieux saints musulmans à Jérusalem, il appelle les Nations Unies et la communauté internationale à intervenir. Des propos cinglants envers Israël alors que les deux pays ont plus que jamais renforcé leur coopération, notamment lors du sommet historique du Negev qui avait accueilli pour la première fois 4 ministres des Affaires étrangères arabes dont le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Sans utiliser le terme d'occupation, d'autres pays dénoncent une agression de la part de la police israélienne. Plusieurs pays du Golfe ainsi que l'Egypte ont condamné l'opération de police israélienne sur le mont du Temple où des centaines d'émeutiers, certains masqués, ont lancé des pierres en direction du mur occidental. Les Émirats appellent à la retenue et à la protection des fidèles. Ils rappellent que les autorités israéliennes se doivent de respecter le droit des Palestiniens à pratiquer leur être religieux. Pour Bahreïn, l'État hébreu doit respecter les lieux saints musulmans de la vieille ville de Jérusalem. Le quart dénonce la violence policière et met en garde contre les conséquences de l'instabilité dans la région. Ce vendredi, l'Arabie Saoudite publie un communiqué. Cette escalade systématique est une attaque flagrante contre le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et sa place au cœur de la nation islamique. De son côté, Washington se dit préoccupé et exhorte les responsables palestiniens et israéliens à travailler ensemble pour réduire les tensions et assurer la sécurité de tous.